Radio-J, l'invité du Grand Journal, au micro de Steve Nadjar. Fabienne Cohen-Salmon, bonjour. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir partagé. Vous êtes la directrice adjointe de la vie associative et culturelle du FSJU, le Fonds Social Juif Unifié. Et vous nous faites le plaisir de venir dans nos studios pour nous parler d'un événement qui démarre aujourd'hui, le festival Jasporama. Est-ce qu'il faut prononcer le S qui est au milieu et qui est entre parenthèses ? C'est au choix. Moi je dirais Jasporama, mais je pense que Jasporama c'est plus sympa quand même. Je pense aussi. Jasporama, donc un condensé du meilleur du cinéma juif dans le monde où cohabitent des films et des documentaires proposés pour la première fois en France. Un festival qui a changé de nom. Pourquoi ? Oui, qui a changé de nom. Et bien effectivement, il faut revenir à la jeunesse de ce festival. Il est né l'année dernière en pleine pandémie. On en avait parlé ici. Steve, voilà exactement, on en avait parlé. Les cinémas, les théâtres étaient fermés, etc. Et nous avions donc créé ce festival avec le Centre d'art et de culture de Paris et le Fonds social juif unifié. Il s'intitulait à l'époque le Festival français du film juif. Et il nous semblait qu'il ne correspondait pas finalement à la diversité en fait des films, des thématiques et de l'expression en fait, la diversité cinématographique à thématiques juives du monde entier. Donc on voulait refléter dans ce festival. Et cette année, avec le comité du festival où nous ont rejoints notamment les centres culturels juifs de France qui participent dans cette année à ce festival, et bien nous avons renommé ce festival en l'appelant donc Diasporama. On a évidemment la notion de Diaspora. Donc c'est là où on a vraiment la diversité de la créativité cinématographique mondiale, je dirais, à thématiques juives. Et puis on a évidemment le Diasporama qui en fait veut dire grand écran. Parce que c'est le cinéma qui s'installe chez vous en fait, durant toute cette quinzaine. Alors vous avez donc sélectionné douze films originaires du Mexique, d'Angleterre, d'Allemagne, inédits jamais diffusés en France, je le disais tout à l'heure, de France et évidemment d'Israël qui seront proposés dans le cadre de ce festival qui s'étendra jusqu'au 2 février, donc d'autres pendant 15 jours. Est-ce qu'on peut voir une forme de trame dans ces différents films ? Est-ce qu'il y a certains thèmes qui sont particulièrement dominants ? Alors je dirais oui, il y a beaucoup de films dont le thème en fait est la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, l'antisémitisme également, mais pas que, puisqu'on a aussi une très jolie comédie, Kismi Kacher, une comédie allemande et israélienne. Ce qu'on a voulu en fait créer, en fait, ce qui nous a inspirés, je dirais, c'est vraiment la notion de création internationale, c'est-à-dire comment finalement la culture juive, l'identité, l'histoire juive se reflète, en fait s'exprime dans ce cinéma international. Alors vous avez évidemment, vous avez cité le film mexicain, on peut parler effectivement du film Léona, un film mexicain qui raconte, qui suit le parcours en fait d'une jeune fille un peu tiraillée entre sa famille juive traditionnaliste et l'amour qu'elle a pour un homme non-juif. Donc si vous voulez, ça parle aussi de thématiques actuelles auxquelles on est confrontés, voilà, tous les jours, et qui ont un écho finalement nous-mêmes pour notre vie ici en France, même si on a... Voilà, tout à fait, et puis aussi, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de films cette année qui ont trait à la Shoah, à la Deuxième Guerre mondiale, des documentaires, des fictions. Avec des uchronies notamment, c'est le cas du film d'ouverture. Oui, plan A, tout à fait, qui a démarré cette nuit à minuit, qui est en avant-première pour le festival. Et puis aussi, je mentionnerai le documentaire, le remarquable documentaire Syndrome K, qui raconte cette histoire incroyable de médecins juifs italiens qui ont sauvé des juifs en créant cette maladie mortelle, le syndrome K. Voilà, tout ça est relaté dans ce documentaire absolument incroyable. Mais je dirais aussi que ce qui a motivé cette sélection de films, c'est la qualité aussi des scénarios, la qualité des thématiques traitées. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a cette année pas mal de films dont le thème est effectivement la Shoah ou la Seconde Guerre mondiale, mais pas que. Alors rappelons que ces films sont tous proposés en version originale, sous-titrée en français. Oui, bien sûr, ils ont été d'ailleurs sous-titrés spécialement pour le festival. C'est d'autant plus intéressant de les voir dans leur langue d'origine. Et si vous le permettez, je vais démarrer avec mon coup de cœur, Fabienne Cohen-Salmon. Le film de clôture de ce festival diaspora, The Human Factor de Dror Moret. Un documentaire au cœur des négociations diplomatiques israélo-palestiniens. Sous le prisme des médiateurs américains, Dror Moret qui avait été couronné en 2012 de l'Oscar du meilleur documentaire pour The Gatekeeper, ce tour des anciens du renseignement israélien. Et on va en écouter un extrait. Vous avez eu le temps de le voir ? Oui, je vais vous en dire un mot juste après. Philippe, est-ce qu'on peut l'enseigner ? Les voix de Yitzhak Rabiné, né du négociateur américain Aaron Miller, qui reconnaît les illusions dans cet extrait et les erreurs d'appréciation côté américain dans les années 90 ? Vous m'avez fait le plaisir de m'envoyer ce film que j'ai vu et qui est absolument passionnant. Et alors, je vais vous donner peut-être un scoop. C'est qu'on aura Dror Moret en interview exclusive, normalement le 1er février, mardi 1er février à 19h sur le Facebook Live du FSJU Centre d'Art et de Culture. Donc, il sera en interview sur la création de ce film, The Human Factor. Qui a été récompensé du prix du grand documentaire Fibadik 2020. Voilà, qui a été récompensé. Donc, vous pourrez non seulement écouter la genèse de ce projet, les coulisses en fait, de ce film avec Dror Moret, et puis lui poser également ses questions. Qu'est-ce qui vous a convaincu dans ce choix ? C'est le choix le plus politique certainement de votre sélection. C'est, je dirais, l'originalité de la ligne de ce documentaire. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on entre vraiment dans les coulisses de ces négociations. Et puis, on a des interviews de ces négociateurs qui travaillaient au plus près, vous l'avez dit, d'Istrak Rabin, de Yasser Arafat, de tous les grands qui ont porté... Les présidents Bush, Clinton ? Tout à fait, Bush, Clinton. Donc, on entre réellement dans les coulisses, dans l'intimité réellement de ces accords de paix qui n'ont pas abouti. Et The Human Factor, voilà, c'est le facteur humain. C'est réellement en quoi, finalement, l'humanité permet ou pas d'avancer, quoi. Parce qu'il n'y a pas que le politique, quoi, évidemment, là-dedans. Et c'est ce qui explique bien, d'ailleurs, Dror Moret, c'est qu'il y a vraiment toute la dimension humaine qui fait qu'au-delà des négociations, on peut arriver à un projet de paix ou pas. C'est très, très, très clairement expliqué dans ce documentaire passionnant. Fabienne Colessalmonde, quel est votre coup de cœur ? Ça, c'était le mien, mais le vôtre. Voilà, j'en ai, voilà, non, réellement, j'en ai plusieurs, mais j'en citerai deux. Syndrome K, je l'ai dit tout à l'heure, cette histoire incroyable, quoi, qui est peu connue, je dirais, en France, de ces médecins catholiques italiens qui ont inventé un subterfuge absolument incroyable. Ce syndrome K, cette maladie extrêmement contagieuse, mortelle, qui leur a permis de sauver dans leurs hôpitaux des centaines de juifs italiens. Et puis, je dirais un film plus léger, Kismi Kacher, de la réalisatrice Shirel Peleg, avec l'actrice Morane Rosenblatt. Alors, pour les aficionados de la série Fauda, vous reconnaîtrez Morane Rosenblatt, puisqu'elle était l'épouse du sergent Morano, si je ne m'abuse, dans la série Fauda. C'est une histoire très contemporaine, d'amour un peu subversif, aujourd'hui en Israël, et qui lit là aussi l'histoire de la Shoah. On retrouvera tout ça en filigrane derrière, c'est les liens entre une petite fille et sa grand-mère, à travers l'histoire d'amour un peu subversif de cette jeune fille dans le film. Mais il y en a plein d'autres. Et on va terminer en musique et en chanson avec le film de Yaël Abekassis, consacré à sa mère, la chanteuse Raymond El Bidaouia, icône du patrimoine judéo-marocain, la perle orientale. On écoute justement chanter avec l'orchestre andalou-israélien. Musique C'est difficile d'interrompre cette belle chanson. Vous vouliez dire un dernier mot, Fabienne Cohen-Selman, sur les modalités pratiques, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, les centres communautaires sont partenaires de cet événement. La grande nouveauté de ce festival cette année, c'est qu'on a effectivement associé, mobilisé les centres culturels et communautaires de France. Il y aura des projections en salles durant tout le festival. Ça a commencé hier à Neuilly-sur-Seine, ça se poursuit ce soir pour nos auditeurs franciliens à Nogent-sur-Marne. Nous aurons l'avant-première du film Les Leçons Persane, le remarquable film de Vadim Pellerman, qui sort en salle dans quelques jours. C'est ce soir, à 20h, au cinéma, le Royal Palace à Nogent-sur-Marne. Nous aurons également la présence d'Ophir Lévy, un maître de conférence spécialiste du cinéma israélien, qui va présenter, qui va parler de ce film. Et nous aurons là aussi plein de projections dans toute la France. Pour s'inscrire, un seul site, pour les projections en ligne, www.fffj.fr, www.fffj.fr, et pour les projections en salle, culture-juive.fr. Merci beaucoup, Fabienne Cohen-Sellemont. Je rappelle que vous êtes la directrice adjointe de la vie associative et culturelle du FSJ, et vous nous présentiez le festival de cinéma Diasporama, qui démarre donc aujourd'hui, et ce jusqu'au 2 février. C'est bien ça ? Tout à fait. Merci beaucoup, Steve. Merci à vous de rester avec nous. Merci. Merci.